Bonjour de Naples Fantastiques ! Aujourd'hui nous allons étudier les prépositions simples italiennes. Les prepositions semplici in italiano. Les prépositions simples sont les suivantes. Di, di. A, a. Da, da. In, in. Con, con. Su, su. Per, per. Tra. Tra, fra, fra. Ces deux dernières signifient entre. Nous allons étudier toutes ces propositions une par une. Prêtez beaucoup d'attention, prenez des notes, mettez en pause quand il le faut et réécoutez plusieurs fois cette leçon. Nous commençons par di, di. Di indique de ou bien en. Cela peut être l'origine. Je suis de Naples mais mon père est de Palermo. Sono di Napoli ma mio padre è di Palermo. La possession. L'appartement est de Lucia. L'appartement est di Lucia. La façon dont on fait quelque chose. Je sors tout de suite. Je suis pressé. Esco subito. Vado di Corsa. Esco subito. Vado di Corsa. Un matériau. Cet objet est en papier. Un sujet. Le cahier de français. Il quaderno di francese. Il quaderno di francese. A. A signifie à ou bien en. Cela peut être le lieu où l'on se trouve. Katia est à l'école. Katia est à scuola. Katia est à scuola. Le lieu où l'on va. Maintenant je vais à Sorrento. Ora vado a Sorrento. Ora vado a Sorrento. Une personne ou une chose à qui l'action s'adresse. Je le dis à maman. Lo dico à mamma. Lo dico à mamma. Je la présente à tous. La présento à tutti. La présento à tutti. Le temps pour l'heure et les mois. En juin on va à la mer. A giugno si va al mare. A giugno si va al mare. Je déjeune à midi. Pranzo a mezzogiorno. Pranzo a mezzogiorno. Je rentre à minuit. Torno a mezzanotte. Torno a mezzanotte. Da signifie de, depuis, chez ou bien à. Cela indique la provenance. Je suis rentré de Venise. Sono tornato da Venezia. Un déplacement auprès de quelqu'un. Je vais chez Claudia. Vado da Claudia. Vado da Claudia. Une action qui continue au présent. J'étudie le chant depuis 6 ans. Studio canto da 6 anni. Studio canto da 6 anni. Cela peut être aussi l'agent, dans les phrases passives, la personne qui accomplit l'action. Cette chanson est interpretée par Marco Mengoni. Questa canzone est interpretée par Marco Mengoni. Et cela peut être aussi le but. Pour quelle raison a été créé quelque chose? Je crée les vêtements avec la machine à coudre. Creo i vestiti con la machina da cucire. Creo i vestiti con la machina da cucire. La machine à écrire. La machina da scrivere. La machina da scrivere. In peut signifier dans ou en. Cela peut être un état de lieu. Être en un lieu. Attends, je suis dans la salle de bain. Aspetta sono in bagno. Aspetta sono in bagno. Je suis dans la voiture. Sono in macchina. Sono in macchina. Cela peut être se déplacer vers un lieu, dont des régions et des nations. Chaque année je vais en Ligurie et en France. Ogni anno vado in Liguria et in Francia. Ogni anno vado in Liguria et in Francia. L'état d'âme. Ce matin je me sens en grande forme. Questa mattina mi sento in grande forme. Questa mattina mi sento in grande forme. Cela peut indiquer aussi le temps en incluant les saisons. En automne, les feuilles tombent. In autunno, les foglie cadono. In autunno, les foglie cadono. Je vais à la mer en été. Vado al mare in estate. Vado al mare in estate. Con signifie avec. Con. La personne avec qui on partage. Je vais au cinéma avec toi. Vado al cinéma con te. Vado al cinéma con te. Cela peut signifier un objet ou un instrument avec lequel on fait quelque chose. J'envoie les messages avec le portable. Mando i messaggi con il cellulare. Mando i messaggi con il cellulare. Su, su, sur. La position qui est au dessus. La bouteille de vin est sur ce meuble. La bottiglia di vino sta su questo mobile. La bottiglia di vino sta su questo mobile. Cela peut être aussi au sujet de. Je publie une vidéo sur Naples. Publico un video su Napoli. Publico un video su Napoli. Passons à PER. PER. Pour, par ou pendant. En mouvement, en passant par. Par exemple, le train pour Venise passe par Bologna. Il treno per Venetia passa per Bologna. Il treno per Venetia passa per Bologna. La durée dans le temps, qui est terminée. J'ai étudié l'espagnol pendant de nombreuses années. Ho studiato lo spagnolo per molti anni. Ho studiato lo spagnolo per molti anni. Cela peut être aussi une cause. Il a très mal aux dents pour l'infection. A cause de l'infection. A un forte mal di denti per l'infectione. A un forte mal di denti per l'infectione. Pour terminer, tra et fra, tra, fra, sont semblables. Cela veut dire entre ou dans. Très souvent, c'est comme ça sonne lorsque l'on entend justement l'utilisation de cette préposition. Cela peut signifier la position entre deux choses, entre deux lieux par exemple. La Suisse est entre l'Italie et l'Allemagne. La Svizzera sta tra l'Italia et la Germania. On peut dire aussi La Svizzera sta fra l'Italia et la Germania. Cela peut être un choix. Tu dois choisir entre Joseph et Paul. On peut dire aussi Cela peut être aussi une relation entre les personnes. Entre Louise et Joseph, une passion aînée. Fra Luisa et Giuseppe est nata una passione. Fra Luisa et Giuseppe est nata una passione. Tra Luisa et Giuseppe est nata una passione. Et pour terminer, cela peut être un intervalle de temps entre maintenant et un événement futur. Dans trois jours, j'ai le baccalauréat. Fra tre giorni o lesa med immaturita. Fra tre giorni o lesa med immaturita. On peut dire aussi, mais ça sonne un petit peu moins bien. Tra tre giorni o lesa med immaturita. Tra tre giorni o lesa med immaturita. Voici, cette leçon est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Essayez de la réécouter plusieurs fois et d'employer toutes ces prépositions dans des phrases que vous pouvez composer vous-même. Je vous remercie pour votre attention. Je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube Naples Fantastique sans oublier d'activer la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications. Merci de parler de ma chaîne et de mon site naplesfantastique.com avec vos amis et de partager son moderation. Grazie mille et vous doz appuntement à la prochaine fois.